Allez, tout autre chose avec une question. Est-ce qu'une nuit au musée, ça vous tenterait ? Car figurez-vous que ça n'est pas qu'un film, c'est une réalité à petite recel en Moselle. Le parc Explore Vendel a transformé d'anciens bureaux de mineurs en gîtes. Cet logement bientôt accessible pour une immersion au musée très, très insolite. Christelle Réviaco avec Sébastien Roque. À quelques pas du chevalement, juste à côté du Lavoir, le gîte, une étape à la mine, est prêt à accueillir ses premiers visiteurs. Après le café Clatch et le restaurant, l'équipe du musée se lance dans l'hôtellerie, un pari un peu fou. Aujourd'hui, les gens recherchent pas seulement de l'histoire, ils recherchent aussi de la restauration, ils recherchent aussi certainement de l'hébergement. Et d'être quasiment, je pense, le seul musée de France à avoir des hébergements sur le site, c'était ça aussi l'opportunité, d'être dans les pionniers de ce type de choses. À l'époque, les sept hébergements abritaient des bureaux de mineurs, des chambres modernes empreintes de clins d'œil du passé avec d'immenses photos du musée dans chaque pièce et ces panneaux qui rappellent la forme des jetons de pointage des mineurs. Un chantier atypique pour un musée réalisé en grande partie par les employés. On a mis tout le mobilier en place, c'était 250 cartons, il fallait tout ramener et tout équiper, tout monter, tous les fauteuils ont été montés, les lits aussi, donc il y avait du travail. L'hébergement coche tous les critères de Gilles de France, une étape à la mine a donc été labellisée. Unique en Moselle, voire en France, ces nouveaux logements devraient être un atout pour le territoire. « Ça correspond exactement à la période actuelle où l'on veut être sur des sites qui racontent une histoire. On veut être dérouté, on veut être accueilli, on veut passer des moments uniques. On est tout à fait dans l'air du temps, ce qui montre une fois de plus le contraste et la façon dont c'est se réinventer le monde de la mine ici aujourd'hui. » Comptez une centaine d'euros la nuit pour deux personnes, les premiers clients pourront passer une nuit au musée d'ici la fin du mois. Sous-titrage Société Radio-Canada